Donc, nous avons fait le bonheur de la Pythagore, plus précisément en Suisse. Donc, pour revenir un tout petit peu sur ce que nous avons dit, nous avons fait le procès au tribunal des grandes instances de Dakar où sera la réintégration du leader de l'ex-Pastéf dans la liste électorale. Oui, c'est un peu plus important. Oui, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez. Maintenant, si vous êtes au tribunal, il n'y a pas d'aspect politique. Il y a des faits à juger. Et si on est jugé à juger, on va faire des textes avec des lois. N'est-ce pas? Est-ce que la condamnation est valable? Est-ce que la procédure de publicité est respectée? Si on respecte la procédure de publicité, la radiation reste définitive. Parce qu'aussi, ce qu'on doit faire au Sénégalais, c'est que si on est jugé par contumax, si on est condamné par contumax, la radiation est définitive. C'est-à-dire définitivement, on n'a pas de fichier électoral. Non, beaucoup. Définitivement. C'est-à-dire que si on est électeur, si on est conseil municipal, si on est jugé par contumax, si on est jugé par contumax, si on est jugé par contumax. Si on respecte la procédure de publicité, le juge va demander sa réintégration, si on respecte la procédure de publicité. parce que le jugement par contumax, si on est revenu, il n'y a pas d'appel qu'il n'y a pas d'appel, la radiation est définitive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel qu'il n'y a pas d'appel qu'il n'y a pas d'appel. Si on est jugé par contumax, si on est jugé par contumax, un contumax, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la justice de son pays, c'est quelqu'un qui a été venu. C'est ça qu'on appelle un contumax. C'est-à-dire que si on est jugé par contumax, si on est jugé par contumax, il n'y a pas d'appel. Comment ça? Parce que l'affaire-là, c'est un complot. Si on est au tribunal, je vous ai dit que c'est un complot. Si on est, donc moi j'ai entendu, à ce que il a fait au tribunal, il a préféré partir à Jiganshore. Pourquoi il n'y a pas de tribunal pour aller à Jiganshore? Je ne sais pas. Ah mais c'est-à-dire que ce sont ses avocats. Mon avocat a dit ce qu'il doit s'élendre ou pas. Parce qu'Ousmane Sonko n'a pas pris sa décision. Non, non, c'est-à-dire que vous portez l'accusation également. Si vous, si vous n'avez pas de procès, vous n'avez pas dit qu'à Askanou Sénégal, mais il n'y a pas de complot. Et si on est au tribunal, je vous ai dit que ce sont les complots. Est-ce que vous savez qu'Ousmane Sonko comme avocat, il a été jugé à son absence. Quelqu'un qui est jugé par Contumax est raté définitivement du fichier électorat. Parce qu'on le considère comme absent, pas présent, mais confirmé. Si on est en stratégie, il y a des avocats qui sont en train de s'éteindre. Les avocats qui sont en train de s'éteindre. Parce que, si on a maintenu la décision, la barra d'action est définitive. Mais Ousmane Sonko ne pourra plus être chef de quartier. Donc, les avocats qui sont en train de s'éteindre. Donc, les avocats qui sont en train de s'éteindre. C'est-à-dire, c'est ce qu'il est vrai. Si on est en train de s'éteindre, les avocats qui sont en train de s'éteindre. Bien sûr. Mais, en tout état de cause, Ousmane Sonko n'a pas de s'éteindre. Il y a des avocats qui sont en train de s'éteindre. Il y a des stratégies qui sont en train de s'éteindre. Mais, c'est une erreur. Mais, il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. Donc, c'est ce qu'il est en train de s'éteindre. Mais, est-ce qu'il n'y a pas de s'éteindre? Il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. Il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. Il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. Il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. Il y a des choses qui sont en train de s'éteindre. En train de s'éteindre comme la réisation définitive. Il n'y a pas d'accord avec la radiation définitive parce que c'est ce qu'il y a. La radiation définitive n'est pas d'élire. C'est-à-dire que le Conseil municipal n'est pas d'accord. C'est-à-dire que quand il pose cet acte-là, ces avocats ne savent pas ça. Mais c'est une erreur. C'est-à-dire que tu as des ambitions pour ton pays, tu as des ambitions pour ta région, pour ta commune, pour tout autre. Toi, tu sais que si on a jugé, tu n'as pas de compte du max. Toi, tu as des ambitions que tu as de fourrasse. Mais est-ce que tu vas tomber dans le piège des avocats qui ne sont pas des politiques, qui sont dans autre chose? Mais tu penses que les pièges ne vont tomber sur les avocats, quand même. Il y a une erreur. Il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu. Parce que la loi n'est pas rétroactive. Ah ok. Ce n'est pas d'élu. Donc, la prochaine élection, il n'y a pas d'élu. 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 Oui, parce que la loi n'est pas d'élu. La loi n'est pas rétroactive. Donc, le poste que tu sais qu'il y a, tu ne l'as pas d'élu. Mais ce n'est pas d'élu. C'est vrai que je l'ai fait. Tout le monde a fait d'élu. 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 C'est l'autre chose. C'est l'autre chose. C'est l'autre chose. Je vous ai dit que je suis allé à l'élu. Et je l'ai attendu. de la paroi de la Présidence du Sénégalais. Mais il n'y a pas d'élu. Il ne va pas d'élu en parler avec les avocats. Des choses qu'il ne s'est pas fait d'élu. Il n'y a pas d'élu. Il s'est fait d'élu en conférence de presse. Mais un ministre qui dit, Il s'est dit que 22 milliards, il s'est dit qu'il n'a pas les documents. Il n'y a pas d'élu dans un meeting. Tout le monde a fait d'élu. Il s'est fait d'élu dans la terre de Mambaynya. C'est lui qui a fait le bonheur. Il est lui qui a fait le bonheur. Il est lui qui a fait le bonheur. Si tu veux dire que tu es un leader, tu es un leader. Aujourd'hui, tu écoutes 20 millions d'euros. Il ne s'est pas dit que Cheikh Hirim, il ne s'est pas dit que Adam Fall et Gufa. Même si Adam Fall a dit le bonheur, il ne s'est pas dit que Cheikh Hirim peut le dire. Il ne s'est pas dit que Adam Fall peut le dire. Il n'a pas dit que Cheikh Hirim peut le dire. Il n'a pas dit que Cheikh Hirim. Dans l'affaire des 29 milliards, il n'a pas dit que Cheikh Hirim il n'a pas dit que Cheikh Hirim, mais quand on le dit, il ne s'est pas dit que Cheikh Hirim il n'a plus de valeur. Si quelqu'un t'a dit que Cheikh Hirim il n'a plus de valeur. Il ne se parle pas de valeur. Il doit être rendu tout ce que tu dis. Alors, Adama, on nous signale du côté de la Régie qu'il y a au niveau de la diaspora qui veut intervenir dans l'émission. Allo.